La scène est en pleine nature. Les projecteurs renvoient une lumière maximum et le rythme est celui de la balade. Un rythme indolent où le chef d'orchestre pourrait être le muletier. C'est moi qui décide. Après, il a son rythme de vitesse et on peut lui demander d'accélérer un peu ou de ralentir la moindre. Mais ils ont un rythme de travail toute la journée et ils vont à leur rythme. Les écluses du canal de Nantes à Brest se succèdent rapidement pour une arrivée au port de Nord-sur-Erdre. Première étape jazzistique de ces rendez-vous avec la belle plaisance. L'esprit de la balade avec les âmes, c'est surtout retrouver la vie du canal, la vie du halage. Le halage animal a disparu depuis fort longtemps et c'est intéressant de retrouver ça. On observe la nature, les oiseaux on les surprend parce qu'il n'y a pas de bruit. C'est magnifique. Après les bêtes de Somme, les vraies bêtes de scène. Sous les lunettes noires, c'est Stéphane Belmondo, un des musiciens français les plus demandés de sa génération. Le célèbre trompettiste s'est échappé pendant une journée d'une création parisienne pour un tour sur les bords de l'Erdre. En compagnie de la jeune chanteuse nantaise Elodie Rama. Elle a démarré comme choriste du groupe de hip-hop nantais Hocus Pocus. Avec son quartet de jazz, elle revisite les standards du genre. Une petite rencontre entre les deux l'après-midi et c'est parti. C'est un peu les fondements même du jazz. La rencontre, l'idée de l'improvisation, de l'instinctif. Donc je ne fais pas, je pense que c'est comme ça. Le jazz, c'est aussi ça. C'est la magie de cette musique-là. C'est-à-dire qu'en plus, on se retrouve sur des standards de jazz que tout le monde connaît. Donc évidemment, c'est évident, même s'il y a des arrangements. Pour moi, c'est évident. J'ai l'impression qu'on a surjoué ensemble. Standard ou reprise inattendue d'un groupe de hip-hop à succès. Le jazz mélange, recycle et revivifie tout ce qu'il touche. Pas étonnant dès lors de recroiser la jeune chanteuse pour un autre concert. Au rendez-vous de l'Erdre, cette fois-ci avec Boucle Electronique et DJ. La jeune musicienne et le vieux briscard des studios puissent finalement à la même source. Celle d'une musique vivante. Sous-titrage ST' 501